Nous sommes de plus en plus nombreux sur notre petite planète aux ressources limitées. Nos modes de vie ne sont pas adaptés. La pauvreté, les inégalités, les exclusions persistent. Les crises vont se multiplier. Nous nous mettons en danger. Comment faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés ? Comment inventer de nouvelles manières de consommer, de produire, de vivre ensemble ? Un cadre d'action existe. Les États membres des Nations Unies ont adopté les 17 ODD. Les 17 objectifs du développement durable. Comme assurer l'accès à tous à une éducation de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Garantir l'accès à l'eau pour tous et assurer une gestion durable des ressources en eau. Ou garantir l'accès à tous à des énergies fiables et durables. Nous sommes tous concernés. Comment faire ? Nous devons tous nous y mettre. Et la science peut nous aider. C'est la science qui permettra de créer et d'accompagner la mise au point, puis la mise en œuvre de nouvelles technologies ou de nouveaux usages. Et ainsi de concilier le développement économique et le développement humain, tout en protégeant durablement la planète. En associant les acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile, la science peut nous permettre d'innover de manière responsable. Elle peut inspirer les politiques publiques et contribuer à inventer des solutions. Et c'est pour cela que l'IRD a créé le campus de l'innovation pour la planète. Avec ces campus partenaires, c'est un espace de partage, de travail, où ensemble, les pays du Nord et du Sud, les acteurs de la politique de développement, les acteurs de l'innovation, les entreprises et les scientifiques, construisent les solutions de demain. En soutenant la recherche, la formation, la co-création, l'incubation et la culture scientifique. En fait, si j'ai bien compris, le campus de l'innovation pour la planète, c'est créer les conditions pour inventer des solutions ensemble. Oui, c'est tout à fait cela. Pour vivre ensemble autrement, pour produire autrement, pour chercher et connaître autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada